En décembre, les chefs d'État et de gouvernement du monde se réuniront à Paris pour parler de la question pressante du réchauffement climatique. Un phénomène résultant directement des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines, agriculture, industrie, transport. Gageons qu'une fois encore, ils feront mine d'oublier que l'un des contributeurs majeurs du dérèglement climatique n'est autre que l'armée. Chut Xavier, c'est tabou, sauf chez Radio Libertaire. Alors me voilà en présence de Maurice, Maurice Monté de l'Union Pacifiste, qui va nous faire une petite émission radio orientée bien sûr vers la paix. Ce soir, nous allons parler de guerre, paix et écologie avec Ben Kramer qui vient de sortir le livre et qui porte ce titre-là. Je me suis toujours étonné aussi quand j'étais à Greenpeace jusqu'à quel point il y avait un problème pour certains écologistes de comprendre le lien entre la destruction de l'environnement, la destruction de la planète et la question des armes. J'ai l'impression que ça a été complètement zappé. L'empreinte carbone des armes, de la militarisation, des entraînements, ça représente entre 12 et 15% du réchauffement. Les gens ne se rendent pas compte. Une seule heure de vol d'un F-16, c'est l'équivalent de trois ans de consommation d'un automobiliste américain. Le nombre de militaires dans le monde, c'est à peu près 1% de la population mondiale. Le nombre de kilomètres carrés qui sont squattés par les armées à travers le monde, ça représente 1% de la superficie de la planète, l'équivalent de la France. Les militaires américains, à partir des années 60, pour inonder la piste au Chi Minh, ont commencé à utiliser des méthodes pour manipuler la météorologie. Oui. C'est quelque chose qu'on oublie. On a une journée mondiale, je crois que c'est le 6 novembre, pour l'interdiction d'utiliser l'environnement à des fins de guerre. Le seul pays avec Israël qui n'a pas signé cette convention, qui interdit cette manipulation de l'environnement à des fins de guerre, c'est la France. Il y a un lien direct entre ceux qui décident de faire le flic à travers le monde et la misère chez eux. Un quart des sans-abri aux États-Unis, un quart, sont des anciens combattants. J'avais vu aussi, en allant à Saint-Pétersbourg, la plupart de ceux qui font la Manche, ce sont des anciens militaires. Oui, ça fait partie des dégâts. Donc les écologistes, ils ont le background qu'il faut pour comprendre la problématique de la militarisation. Regardez en Antarctique. L'Antarctique, ça a été l'une des plus grandes victoires du désarmement, puisqu'on a un continent qui, pour la première fois, a été complètement démilitarisé, dénucléarisé, avec interdiction de déchets nucléaires. C'est une victoire pour les pacifistes, même s'ils l'ont oublié, mais c'est aussi une victoire pour les écolos. C'est mes étudiants qui m'ont fait la remarque récemment, en me disant, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'une transition énergétique, s'il n'y a pas de transition au niveau militaire ? Ça ne veut rien dire. Probablement qu'une société qui est une société de plus en plus guerrière, elle est incapable de faire du développement durable.